Hello mes citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais bien et on rentre directement dans le sujet de la vidéo puisque sur l'instagram de LuxMSP donc voilà je vous mettrai dans la description je trouve que c'est un compte instagram qui est intéressant à suivre parce qu'il y a souvent des nouveautés qui s'avèrent en plus être de réelles et vraies nouveautés et là pour le coup il y a un post qui m'a énormément intriguée en fait c'est le dernier donc c'est celui-ci c'est assez intriguant puisqu'il montre en fait une image dans lequel on peut voir Country Beta donc un serveur qui n'existe pas comme on peut le constater ici lorsqu'on choisit les pays Danemark, Norvège, Suède etc bref vous voyez ici qu'il n'y a pas le serveur de la Belgique comme vous pouvez le constater puisque ici on remarque que le Country Beta c'est un drapeau belge, j'espère que je ne me trompe pas mais normalement c'est ça, oui il y a marqué New Belgium Server donc voilà Belgium en anglais c'est bien le serveur belge donc à prendre quand même avec des pincettes puisque c'est, vous voyez bien que c'est une supposition avec un point d'interrogation mais on peut constater que le Country Beta a le drapeau de la Belgique alors est-ce que Movistar Planet souhaite ouvrir un nouveau serveur du coup pour les belges ? franchement moi je suis totalement pour je pense que la Belgique a le droit à son propre serveur et en plus de ça bah moi je pourrais squatter dessus parce que bon je pense que quasiment tous les belges parlent le français du coup je pourrais venir sur le serveur et franchement ça me remotiverait grave à jouer plus souvent sur le serveur parce que je pense que je l'agréerai moins sur le serveur belge si il ouvre enfin pas sûr vous êtes quand même pas mal de belges à suivre ma chaîne d'ailleurs manifestez-vous les belges dans la barre de commentaires et comme je disais voilà donc Country Beta donc on va lire un petit peu ce qui a marqué voilà alors il apparaît que le MSP a commencé à tester avec de nouveaux serveurs encore alors je ne sais pas encore pourquoi parce que est-ce qu'ils ont déjà fait ça avant parce que peut-être que je ne date pas d'assez longtemps et du coup je ne sais pas est-ce qu'il est déjà arrivé que le Star Planet ajoute de nouveaux serveurs je ne sais pas dites-moi un petit peu si vous le savez vous dans les commentaires alors so far we have only got information of a new belgum serveur alors on a seulement l'information d'un nouveau serveur beige et là il pose la question quel nouveau serveur souhaiteriez vous voir sur MSP dans le futur alors moi personnellement quand je vois ici je trouve que c'est assez complet au niveau des pays c'est vrai qu'il manque peut-être quand même quelques pays justement comme la Belgique pourquoi pas le Luxembourg même si j'ai envie de dire que ça va à toutes les personnes je pense qu'il y a à peu près à toutes les langues là je ne parle même pas en pays je parle en termes de langues je pense qu'on a quasiment toutes les langues sur les serveurs donc quelqu'un qui par exemple parle anglais il peut bien s'adapter aux serveurs USA, UK etc etc donc c'est vachement cool peut-être la Russie c'est vraiment que c'est vrai que je ne vois pas la Russie et la Russie a son propre langage qu'on ne voit pas ici donc pourquoi pas un serveur pour les Russes pourquoi pas en plus ils ont beaucoup de joueurs je pense ils aimeraient bien peut-être je ne sais pas alors dites-moi vous lequel vous verriez et n'hésitez pas à aller suivre du coup l'Instagram de Luxemsp voilà je vais vous montrer son Instagram quand même parce qu'il donne des informations très intéressantes notamment l'arrivée des nouvelles couleurs sur la version PC donc ça c'est vachement cool on aura du coup les mêmes parce que pour ceux qui ne savent pas on n'a pas les mêmes couleurs donc pour mobile et sur PC c'est-à-dire que des fois il est judicieux de se connecter sur son compte entre guillemets sur la version de l'application téléphone ou passer par comme je fais des fois par un simulateur genre Bluestack sur PC ou je ne sais plus le nom de l'autre pour prendre des couleurs du mobile parce qu'il y a certaines qui sont vachement cool et qu'on n'a pas sur PC mais là comme vous constaterez on aura ceux des mobiles apparemment même des nouveaux et ça c'est vraiment bien c'est vraiment très très bien donc franchement n'hésitez pas à aller suivre son Instagram juste ici ah il faut que je m'abonne moi il faut que je m'abonne mais est-ce que je suis connectée sur mon compte à moi je ne sais pas mais en tout cas franchement n'hésitez pas à aller vous abonner à LuxMSP parce qu'avant moi j'étais sur je ne sais plus lequel je ne sais plus le nom mais je suis aussi abonné à un autre Instagram qui donne vraiment des nouveautés intéressantes mais là en ce moment LuxMSP j'ai découvert il y a quelques semaines me semble-t-il et franchement il donne des infos encore plus vite et des infos qu'il n'y a pas sur l'autre Instagram voilà donc n'hésitez pas à suivre et écoutez moi sur ce je vous laisse je fais des très gros bisous et je vous retrouve dans les commentaires gros bisous à vous c'est parti Sous-titrage ST' 501